Et salut à tous, c'est parti ! Alors attendez, il y avait Tina Turner qui chantait GoldenEye ici. C'est bon, on va pouvoir regarder les défis de la semaine passée qui consistait, le thème c'était créer une section héros. A héros section. Alors c'est un peu bizarre ce nom héros, c'est vrai, je le trouve un peu étrange aussi. Mais en fait ce sont les sections, en général les pages d'accueil qui ont pour but de présenter très brièvement, très succinctement un site avec par exemple un titre comme ça, bouton, newsletter, pas obligatoire mais un bouton en général pour bouger, une image à droite, à gauche, au milieu, une vidéo derrière et en général aussi il y a une navigation comme ça. Donc c'est ça une section héros, c'est vraiment une section de présentation d'un site de manière générale. C'est vrai que ça peut être un peu bizarre ce nom comme ça. Donc déjà on va regarder ici, on va faire un full page view et donc on commence avec le défi de Evart qui a fait un défi très sympa avec, j'aime bien la couleur comme ça, le violet avec l'orange, rouge comme ça qu'on a juste ici. Ce sont des couleurs qui fonctionnent bien ensemble, donc c'est une bonne palette. Quand vous utilisez des images, essayez aussi de faire en sorte qu'elles respectent cette palette de couleurs que vous avez choisie pour votre site ou pour votre création juste ici. C'est un vrai plus évidemment. Et donc ensuite on a l'exemple typique je dirais d'une héros section, donc d'une section héros, avec le texte ici pour présenter son site, avec du texte juste en dessous, là il a mis un petit mail, ce n'est pas obligatoire mais pourquoi pas, ça peut se voir également, et l'image qu'on a juste là. Donc tout le trick, toute la difficulté de ça, ça va être de rendre ça responsive. Et donc en général on utilise Flexbox, on fait une section donc, avec un élément, un bloc qui va être à gauche, un bloc qui va être à droite, et puis on réduit, on réduit, on réduit, on réduit, on réduit la taille de l'image mais sans trop la réduire parce que les images rapidement, elles se réduisent très rapidement sinon. Et on peut plutôt par exemple réduire ce côté-là, avec le texte qui va se réduire et sa taille qui va se réduire. Et à un moment, hop, on va switcher de ranger à colonne, et ce sera une colonne pour tout ce qui est tablette et portable comme ça. Ok ? Donc ici c'est pas mal. Néanmoins au niveau de l'UI, ici par exemple, vous voyez la navbar qu'on a juste là, ça crée déjà une sorte de colonne comme ça. Donc ce qu'on peut faire, on peut essayer peut-être, on aurait pu aligner la colonne avec croissance ici. Vous voyez pour que ça fasse une sorte de cohérence dans notre design ici. Et ça aurait pu aussi rapprocher cette image avec ce texte et cet input. Parce que là je trouve qu'il y a un peu trop d'écart au milieu par exemple. Vous voyez, on aurait pu le rapprocher comme ça. Sinon il y a des petites animations ici que j'aime bien sur les navs, c'est fait avec des pseudo-éléments, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va voir ça, on va voir un petit peu ce qui se passe dans le code. Alors on peut change view normalement ici, et comme ça on peut tester tout ce qui est responsive et compagnie. Vous voyez que c'est exactement ça, hop, on va passer en mode colonne. pour tout ce qui est tablette et téléphone. Donc c'est parfait, c'est vraiment le cas typique. Entraînez-vous à faire ce genre de choses. Ça peut paraître simple, mais il faut quand même gérer pas mal de petites choses. Et puis souvent on a une image à droite, elle peut être aussi à gauche, elle peut être au milieu, finalement en background comme ça, ou alors elle peut être en background en prenant tout l'espace. Il peut y avoir une vidéo derrière, bref, il peut y avoir beaucoup de cas possibles. Donc entraînez-vous à faire ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment quelque chose de bien à savoir faire. Voilà, et donc ici, si on avait aligné les deux, on aurait peut-être pu gagner un petit peu plus, vous voyez, en scroll, ici, avant de passer en colonne peut-être. Voilà, ce genre de choses. Sinon ici c'est très bien. Ah oui, je crois qu'après il y avait une navbar ici. Donc il y a une petite animation, c'est sympa, pourquoi pas, hamburger ici, il faut peut-être réduire un petit peu par contre la taille de l'hamburger, sinon c'est très bien. Et puis on peut voir comme ça notre navigation. Par contre j'avais remarqué que si on scroll, alors déjà là, la navbar a complètement disparu. Il faut essayer de la garder en fond et juste de laisser cette icône-là. Donc en fait, on va juste faire disparaître les différents éléments de la navbar et on laissera comme ça, vous voyez, on les fait disparaître, on garde la navbar, alors qu'ici elle n'est même plus là en fait. Donc bon, voilà, mais ça pourrait fonctionner aussi, pourquoi pas. Mais ce que j'avais remarqué, c'est que si on scroll, vous voyez, on peut voir comme ça le texte au-dessus. Enfin, on peut voir le contenu derrière. Donc ça, il faudrait essayer de coller notre navbar au top par exemple. Et j'avais remarqué la même chose ici. Alors, je ne sais plus où. Ici, je crois, voilà. Vous voyez qu'on peut voir derrière, donc c'est un petit peu bizarre. Et la navbar est blanche comme ça, donc il faut essayer de la faire ressortir avec un box shadow par exemple, avec des ombres. Avec des ombres qui permettent de voir qu'on est sur une navbar ici. Parce que vous voyez que je scrolle, on ne sait pas trop ce qui se passe là. Je suis sur ma navbar, il n'y a pas de contraste en fait. Très bien, donc ça, on peut le changer légèrement. Ensuite, on vient ici. On va grossir pour ceux qui sont sur portable. Donc on a une nav ici, c'est très bien. Ensuite, on a une nav, on a un H2. Et puis, on a une div encore avec la classe navbar. Ça, ce n'était peut-être pas obligatoire. Ah oui, d'accord. Et bouton ici, bouton là, se connecter. OK. Donc là, vraiment, on n'est pas obligé de mettre des listes déjà dans les navbars. Ensuite, on peut mettre juste des liens par exemple, ça aurait fonctionné. Et puis, tu peux vraiment enlever pas mal de structures ici, pas mal d'éléments et rendre le tout un petit peu plus lisible, je pense. Voilà, tu peux mettre tous les boutons les uns à la suite des autres. Et avec Flexbox, jouer avec les marges, etc., marge auto. Et ça fonctionnera aussi bien. Voilà, ensuite, on a quoi ? Une nav ici en position fixed. Position fixed, ça sort du flux, ça reste à l'écran quand on scrolle. Donc c'est ce qu'il a voulu faire ici. Et une width de 100%, très bien. Donc ça prendra 100%. Et normalement, du coup, position fixed, top 10 pixels. Ouais, c'est ça. C'est ce top 10 pixels qui fait que, eh bien, on peut voir finalement derrière les éléments qui passent comme ça. Vous voyez ? Ça fait un petit peu bizarre. Display flex, nanani, très bien. Alors, où est notre petite animation ? Elle est là. Il nous a mis un petit commentaire. Car de base, les pseudo-éléments sont de type inline. Oui, et en plus, on a envie d'utiliser width et height. Donc c'est pour ça qu'on passe en bloc comme ça. Comme ça, on peut mettre width 0. Et quand on survole les éléments, vous voyez, il y a une petite animation qui est faite. On donne une width comme ça. L'animation part du milieu vu qu'on a donné margin auto à gauche et à droite. Du coup, ça fait que ça va s'agrandir comme ça depuis le centre. Et ça va très, très bien fonctionner. Parfait. Donc, très bien. Connexion ensuite. On a des dégradés linéaires. N'oubliez pas, les petits dégradés linéaires, ça permet de... Quand c'est bien fait, quand c'est bien fait, ça permet de rendre une couleur qui est plus jolie, en fait, qu'une couleur de base. Vous voyez qu'ici, on passe comme ça du violet au violet clair. C'est assez sympa. Alors, à mon avis, il l'a fait avec un petit outil en ligne. Parce qu'ici, c'est 84,12 degrés exactement. Pareil ici, vous voyez. C'est très, très précis. Mais à mon avis, c'est fait avec un outil en ligne. Qui sont très bien, d'ailleurs. Je vous invite à les utiliser si vous voulez faire des dégradés linéaires comme ça. Ok, très bien. Donc, c'est nickel. C'est un super projet. Bravo à Evart de l'avoir fait. C'est très bien pour s'entraîner et tout. Il faut vraiment savoir faire ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Que vous ayez un bon niveau ou un moins bon niveau, il n'y a aucun problème avec tout ça. Le tout, c'est de s'entraîner en fait. Il n'y a personne qui juge quoi que ce soit. Moi, j'essaie juste de donner des axes d'amélioration s'il y a de l'amélioration à faire. Mais le tout, c'est de se lancer. Ensuite, ici, on va faire une vue full page view. Alors, on a un défi de Paul-Emile Lair. Je crois qu'il s'appelle Heaven sur le Discord. Il a essayé de recréer un logiciel de MAO, musique assistée par ordinateur. Ici, par exemple, si on fait Reaper, MAO comme ça directement. Reaper, Linux, Linux, les numériques, Reaper, MAO. Je l'avais trouvé tout à l'heure, Reaper, logiciel. Peut-être que si on tape juste Reaper comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un logiciel qui sert à faire de la musique. Alors, moi, je connais plutôt Ableton que Reaper. Je connais aussi Freaky Loops. Je l'avais déjà utilisé, je crois, pour m'amuser un petit peu. Mais lui, je ne le connaissais pas. Ableton, leur site, je vous conseille d'aller le voir. Il a un bon design et il est bien fait. Leur site est bien fait. Alors, on va accepter ça. Alors, peut-être pas la page d'accueil comme ça, même si c'est assez original. Mais si vous allez sur les autres pages, ils utilisent des couleurs qui sont, pour le coup, originales. Par exemple, ce jaune comme ça. Un peu criant, mais ça fonctionne quand même. Ça fonctionne assez bien, je trouve. Ils ont une vraie touche, un vrai côté original sur leur site. Et je le trouve pas mal bien fait. Je le trouve bien fait. Vous pouvez essayer de le refaire de votre côté, si vous voulez vous entraîner également. N'hésitez pas à faire ce genre de choses. Vous voyez qu'on a des belles sections et tout. Donc, ce site Ableton est bien fait. Donc, il a essayé de refaire l'esprit un peu de Reaper. Je vois que ça a fonctionné. Il a pris l'image comme ça. Il a pris une sorte de police d'écriture qui est similaire. Les mêmes couleurs, etc. Donc, je vous invite vraiment à faire pareil. Essayez de refaire des sites que vous aimez bien. Essayez de reprendre les mêmes couleurs, les mêmes police et compagnie, la même hiérarchie. Et vous pouvez vous amuser comme ça. Alors, peut-être l'image ici, on aurait pu faire quelque chose d'un petit peu plus structuré avec une colonne à gauche. L'image qui va être plus placée au niveau de Made for Artists, comme ça. Donc, voilà, un petit peu plus structuré. Et pareil, il y a des animations sur un peu tous les éléments. C'est bien de savoir faire des animations. Mais il ne faut pas non plus en mettre absolument partout, partout, parce qu'on sait en faire comme ça. Et il faut essayer aussi de faire en sorte qu'elle soit plus rapide, plus rapide, comme ça. C'est-à-dire, ça dure entre 0,2, même 0,1 et 0,4 secondes, max. Mais pas plus, pas plus. Voilà, il faut vraiment que ce soit rapide. Voyons voir ensuite ce qui a été fait au niveau code. Juste là, tac, hop. Alors, l'HTML. On va regarder rapidement l'HTML. On a une navigation avec une liste à l'intérieur. Très bien. On n'est pas obligé de mettre des listes, mais c'est comme vous voulez. Si vous y retrouvez un petit peu plus avec des listes, c'est très bien. Section, Made for Artists, etc. Voilà, il n'y a pas grand-chose, c'est bien fait. Il n'y a pas vraiment d'erreur au niveau de la sémantique et de l'HTML. Et ensuite, ah oui, ce que j'avais vu ici, c'est que, voilà, au niveau du responsive, il a eu une idée. C'est de tout mettre en pourcentage, en fait. Alors, ça peut paraître une bonne idée, mais souvent, c'est une fausse bonne idée dans le sens où... Enfin, si on le fait de A à Z, c'est une fausse bonne idée, comme ça. Parce que quand je vais arriver en mode portable, ça va vraiment être beaucoup trop petit, même pour un portable, en fait. Même si on est en mode portable ici, avec un vrai portable à 10 cm, 30 cm de notre visage. La navigation, par exemple, c'est beaucoup trop petit ici. Et ça va être trop petit, comme ça. Donc, en fait, ce qu'il a fait, il a juste utilisé des pourcentages. Dès qu'il pouvait, vous voyez, les pourcentages pour les marges et tout, il faut vraiment éviter de faire ce genre de choses. Mais, voilà, il l'a fait absolument partout. Alors, il faut éviter parce que les pourcentages pour les marges, ça peut être dur à comprendre. Et on peut rapidement avoir des petites erreurs, etc. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser des valeurs comme VW, par exemple, viewport width, pour du padding, ça peut le faire. Ça peut fonctionner, ça peut fonctionner. Voilà, donc, il a mis vraiment des pourcentages absolument partout, comme ça. Donc, ce qu'il aurait fallu faire plutôt, c'est de passer de mode rangé à colonne, comme j'avais expliqué précédemment. Et donc, on descend, on descend, et à un moment, on va passer en mode colonne, où ça va switcher, comme ça. Ça va switcher. Mais c'est quand même une bonne idée d'avoir essayé de mettre tout en pourcentage. Je veux dire, dans sa tête, c'est logique, en fait. C'est logique, c'est même une solution logique. Mais, en vrai, ça ne va pas fonctionner pour tous les types d'écrans, comme ça. Ok ? Parfait, donc, on peut passer à la suite. On va dans le défi de Bido Baptiste, si je n'ai pas de bêtises. Donc, on va se mettre ça en full page view. Donc là, j'avais bien aimé. Alors, on va dézoomer un peu, 100%. C'est assez original. Alors, quand on bouge la souris, comme ça, ça allait faire bouger une lune. Voilà, ça aussi, c'est assez cool. Une lune en PNG, j'imagine. Ensuite, on a Explore the Moon, avec un petit effet text shadow, que j'apprécie également. On a cette palette de couleurs qui est rose-violette, comme ça. Un peu comme le ciel derrière. Et je trouve que ça fonctionne bien. C'est assez original également. Ça fait un peu, voilà, type UFO et compagnie. Et voilà, c'est assez cool. Des petites animations partout. Voilà, des petites animations. C'est assez sympa. Alors, on va voir un peu comment il a fait tout ça. Et on va voir qu'ici, en JavaScript, il a pris, en fait, il a pris quelque chose, je crois, qui s'appelle Parallax, comme ça. On aurait pu le faire en JavaScript natif, quand même, Baptiste. Oh, non, je rigole. Mais on aurait quand même pu le faire en JavaScript natif. Donc ici, on a une navigation. Niveau sémantique, on a des liens. Vous voyez, on n'est pas obligé de mettre des listes et compagnie. Voilà, ça fonctionne très bien. C'est facile à comprendre, je trouve, comme ça. Ensuite, Main pour le Main Content, donc le contenu principal. Ensuite, il a créé des petits spans, comme ça. Ça peut servir à faire des animations, des designs spéciaux. Voilà, t'attaques. Hop, le Main est fini. Un footer formulaire. Nickel, niveau sémantique HTML, tout est bien, comme ça. Tout est très bien. Voyons voir un peu le CSS qu'on a juste ici. MinHeight, 100VH, très bien. Overflow, Hidden, pour cacher des petites scrollbars intempestives qu'il pourrait y avoir. Et puis, on avait des animations un petit peu partout, notamment Active, ici, sur nos NavItems. Donc, quand ils sont actifs, comme ça, ils ont ces barres qui vont être au-dessus. C'est vrai qu'elles sont au-dessus, ça, c'est original. Ça fonctionne bien aussi. En général, elles sont au-dessous, mais au-dessus, ça fonctionne aussi. Ensuite, on a de Info, H1, Slogan, Span, les boutons. Les boutons, les boutons, eux aussi ont des petites animations, je ne suis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, avec du before, after. Et donc, quand on va les hover, ça va changer tout ce qui est Transform et compagnie. Donc là, on est vraiment sur ces boutons-là. Vous voyez qu'ils ont des petites animations assez sympas de pseudo-éléments. C'est vraiment fait pour ça, entre autres. Donc, ça fonctionne très, très bien. Super. Allez, on peut regarder tout ce qu'on a juste ici. On a, pour commencer, une animation New Parallax. Et donc, en fait, il a utilisé Parallax pour bouger la lune, comme ça. On aurait pu aussi, en JS Native, juste prendre les coordonnées de Client X et Y de notre souris. Et de jouer sur Transform, Translate et de notre lune, juste ici. Et donc, faire, par exemple, Client X divisé par 10. Et voilà, on l'aurait mis sur X ou Y et ça aurait fait la même chose, comme ça. Voilà. Très bien. Ensuite, il a utilisé GreenSock ici pour faire une petite timeline. Alors, quand on va remplir le formulaire, si je ne dis pas de bêtises. Keep me informed. Donc, test.fr. Hop. Et donc, on a une petite animation ici avec un petit check, comme ça. Donc, c'est très bien. C'est assez sympa. Il a utilisé une timeline, donc tout icon qui va d'abord disparaître. Ensuite, il change une classe name avec la petite méthode had qu'on a juste là. Et ensuite, l'icône qui passe à zéro, comme ça. Alors, ah oui, l'icône disparaît, il la change et il la fait apparaître. C'est malin, c'est malin. C'est assez sympa. Très bien. Donc, bravo Baptiste, encore une fois. Baptiste, Baptiste. Un vieux de la vieille. Il me suit depuis très longtemps. Et puis, voilà. Bravo. Il continue à faire des jolis projets comme ça. Ensuite, donc Crypto Hero Section. Donc, ça aussi, c'est une section héros classique, image à droite, texte à gauche. Et donc là, on va avoir quelque chose en rapport avec les cryptos. Salut à toi, jeune entrepreneur. Et donc, on a le choix entre devenir riche ou devenir aussi riche. Bien, c'est parfait. Super site. Et donc, ici, peut-être la navigation, on aurait pu la faire un peu plus grande parce qu'elle est quand même assez petite ici. On aurait pu baisser le line height de notre titre ici. En général, c'est entre 1,2 et 1,4, la hauteur de ligne des polices d'écriture. Donc, on aurait pu le baisser un petit peu pour juste rapprocher comme ça le titre. Le orange, ça fonctionne assez bien avec le violet. Peut-être que j'aurais fait un orange plus clair ou plus foncé, je ne sais pas. Mais ça fonctionne quand même assez bien. Testons le responsive forward. On va mettre ça à droite. Est-ce que je suis à 100% ? Hop, je suis à 100%. En réduit, en réduit, en réduit. Et vous voyez, c'est ce que je vous avais dit. Les images, en général, il faut les réduire, mais au dernier moment parce que sinon, elles se réduisent plus vite que le texte. Et elles deviennent très vite, en fait, toutes petites. Et ça donne quelque chose d'assez bizarre. Vous voyez là, quand vous réduisez, vous pouvez voir les pixels ici. Donc, vers 1 000 pixels, moi, vers ici, j'aurais passé en mode colonne directement. Voilà. Et j'aurais peut-être ajouté quelques petites décorations avec des petits ronds, avec des dégradés linéaires, des petits points, des petits traits un petit peu partout pour habiller un petit peu ce design. Alors voilà, il passe comme ça. Alors, l'image, il faut la mettre en dessous. D'abord, le texte. D'abord, on informe, on dit ce qui se passe. Et ensuite, on montre la petite image. Donc voilà, tu peux jouer avec order aussi, avec Flexbox. Il s'est fait avec Flexbox. Et aussi, il faut que le contenu soit en haut ici. Il faut qu'il soit en haut, pas complètement centré comme ça. Mais sinon, dans le principe de responsive, c'est très bien. Donc voilà. Après, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à dire ici. On a notre menu qui est tout en haut. Alors, il est en position fixed. Tu as juste à mettre top 0 en général, pas left et right. Ici, ça aurait fonctionné aussi. Ensuite, on a ce sign supérieur qui, si je ne dis pas de bêtises, va sélectionner tous les enfants dont le parent est my menu comme ça. Alors, juste les premiers enfants. C'est les enfants directs dont le parent est my menu. Si vous avez du mal avec ces sélecteurs un peu funky, tapez CSS sélecteur. Et pour le coup, vous avez la référence W3 School qui est pas mal pour le coup. Faites gaffe à ce site W3 School. Il y a beaucoup de choses qui sont dépréciées et tout. Mais je trouve que leur présentation ici est quand même pas mal. Donc, en général, si je ne me souviens plus de, vous savez, du signe tilde par exemple. Il est où ? Ce coquin. Alors, le signe tilde, il est là. Tilde, c'est ça. C'est ce petit signe comme ça qui fait une vague. Et voilà, vous pouvez regarder ici. Signe supérieur, signe plus, signe tilde comme ça. Et puis, tout ce que vous pouvez avoir un peu comme sélecteur un petit peu funky comme ça. Voilà. Je trouve que c'est une bonne doc. Mais voilà, faites gaffe. Sinon, à W3 School, préférez MDN ou d'autres types de documentation. Voilà, très bien. Ensuite, on a un dégradé linéaire lui aussi à mon avis. Il a utilisé un petit outil comme ça. Et là, donc, j'avais vu Body, signe supérieur. Donc, tous les enfants directs de Body qui ne sont pas trucs. Qui ne sont pas trucs. Qui ne sont pas trucs. Donc, pourquoi avoir marqué ça ? Je recherche. Oups. Est-ce qu'on a une classe truc ? Non, on n'a pas de classe truc juste ici. Parce que là, du coup, en fait, ça va sélectionner juste tous les premiers enfants de Body, si je n'ai pas de bêtises. Donc, voilà. Peut-être qu'il va me dire en commentaire pourquoi il a écrit truc juste ici. Peut-être que c'était un test aussi. Peut-être que c'était un test et qu'il l'a laissé dans le code. Ça arrive. Donc, bravo à Charlie pour ça. Jeune entrepreneur, bravo. continue à faire des petits projets sympas comme ça. Et je remarque de manière générale que vous vous améliorez. Ceux qui participent depuis quelques mois au défi. Franchement, je vois une nette amélioration et ça fait plaisir. Ça veut dire que ça fonctionne tout simplement. Je le savais déjà que ça fonctionnait. Si on s'entraîne à créer des choses, évidemment, on devient meilleur. C'est logique. Mais force est de constater que c'est réel. Ça fonctionne vraiment. Ensuite, donc, mention spéciale à Cocob ici, qui avait fait un truc très sympa ici. Alors, je ne sais pas si c'est une intégration d'un design qui existait déjà ou si tout est fait de A à Z. Si tout est fait de A à Z, bravo. C'était ça le but. Ce n'est pas que je suis contre le fait d'intégrer des designs sur Dribbble et compagnie. Faites-le. Faites-le si vous voulez. C'est très bien d'ailleurs. C'est très, très bien. N'hésitez pas à le faire. Mais avec les petits défis, c'est vrai que j'aime bien aussi qu'en général, on développe sa propre créativité également. Même si on n'est pas webdesigner. Même si on ne sait pas trop faire ce genre de choses. Juste on essaye de faire des jolis boutons, des jolies hiérarchies d'éléments, des jolies choses comme ça. Parce que je trouve que c'est un vrai plus. C'est une compétence transversale, on peut dire, du développeur front-end. De bien savoir utiliser les couleurs, bien savoir utiliser les polices d'écriture, bien savoir placer des éléments et tout. Et ça, ça se fait avec de l'expérience en fait tout simplement. Donc bravo si tu as fait tout ça tout seul. C'est très bien. Les couleurs vertes comme ça, ça fonctionne bien. Le fond en marron aussi, c'est très sympa. On a ici une location. Donc ouais, trouver des randonnées sans difficulté. Ça peut être un site pas mal. J'imagine que ça existe déjà, mais ça peut être pas mal. Là, on a aussi une petite promotion. C'est pas mal de mettre ces pastilles assez visibles quand on a une promotion pour montrer qu'il se passe quelque chose en ce moment sur le site. Et voilà, on a l'image ici, qui n'est pas forcée, vous savez, de prendre un bloc à gauche et un bloc à droite de 50%. Ici par exemple, on a, je ne sais pas, 30% par exemple et 70% et ça fonctionne très bien. Ça permet d'avoir d'ailleurs quelque chose de plutôt cool. On arrive sur le site, on lit un petit peu tout ce qui se passe ici, puis on a notre grande image ici. Et ça fonctionne, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, on a également ici, j'avais vu, c'était une intégration. Ah, il y avait une petite animation ici, assez sympa, tiens. Une petite animation assez sympa, donc inspectons tout ça. Inspectons tout ça. Alors, oups, c'est arrivé juste ici. On a des petits spans ici. On a des petits spans, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est des spans qui sont créés comme ça, qui sont créés et qui sont créés à l'infini. Donc, est-ce qu'il a mis des animations dessus ? C'est ça. Donc, quand vous descendez ici, vous voyez que je suis dans la partie Elements. Si un élément a une animation, vous pouvez descendre et elle se situe tout à la fin. Ici, tout au fond, vous avez Animate, juste là. Donc, on voit qu'on a de l'opacité, du Translate comme ça. Il y en a nos différents éléments comme ça qui vont se faire animer. Animation, Delay, Filter, Blur. Donc, il a fait ça avec du flou, avec du flou. D'accord, très bien, très bien. Écoute, c'est assez original. Franchement, je n'avais peut-être jamais vu ça même avant. Donc, c'est une très, très bonne idée. C'est une belle intégration de manière générale. Je crois que l'avait vu passer sur Dribbble. Joli site, assez sympa comme ça, avec une bonne couleur rouge. Ça fait très cuisine, ramen comme ça. Et voilà, c'est bien fait. Ah oui, on voit qu'il a quand même fait l'effort de rajouter des petites animations. Donc, c'est quand même plutôt cool. Bravo, bravo. Ah oui, on a même ici, vous voyez, le menu. C'est original, ça, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Finalement, il y a plein de manières différentes de survoler un lien et de faire des petites barres en dessous. Ici, il le fait jusqu'à la moitié. Et ma foi, c'est assez original. Et ça, voilà, ça montre qu'on passe dessus et c'est assez bien. Donc, bravo, bravo à Kazala, bravo à Kazala. Ensuite, ici, pour terminer, Cédric, qui nous a fait une section héros et qui nous a carrément mis Become a Hero. Donc, très bien, très bien. C'est exactement ça. Donc là, voilà, on a un site sur le thème de l'alpinisme, l'alpinisme, Climbing Hero, comme ça, Hero. Et ça fonctionne aussi bien parce qu'il y a ce côté avec cette image comme ça où ça donne envie, en fait, vous voyez. Alors, je ne fais pas d'alpinisme, mais si on arrive sur un site avec une de nos passions, comme ça, il faut donner envie. Il faut montrer, par exemple, sur les fans d'Escala, des compagnies, il faut qu'ils voient ça, ils se disent, j'ai envie de le faire, j'ai envie de voir ce qui se passe sur ce site. Donc là, l'image, je la trouve assez judicieuse de fond, comme ça. Ça peut paraître facile, mais ça ne l'est pas. Si vous avez déjà choisi des images, vous avez sans doute déjà passé du temps à chercher comme ça, chercher des images, des images qui fonctionneraient parce qu'ici aussi, il y a le fait que l'image se découpe en deux. On a à la fois la mer de nuages ici et on a à la fois le pic qui est juste là. Ah oui, d'ailleurs, je pense que ça doit être deux images différentes. On a un PNG juste ici et on a une mer de nuages derrière, ce qui est un très bon patchwork comme ça, un très bon assemblage d'images. Franchement, bravo. Ce n'est pas si simple de choisir des bonnes images. Et là, je trouve que c'est bien fait. Alors ensuite, pour les boutons ici, il aurait fallu les mettre plus alignés à gauche ici. Vous voyez ? Alors, il y a Become a Hero ici. D'ailleurs, est-ce que c'est... Oui, je crois que c'est... Je crois que c'est bon. Devenir un héros, c'est bon. Become a Hero, yes. Je confondais avec Become, Became, etc. Mais c'est bon, c'est correct. Donc ici, on aurait dû tout aligner à gauche histoire d'avoir une certaine cohérence avec de Climbing Hero comme ça jusqu'à tout le texte et compagnie. Donc, les boutons sont alignés juste là, le texte aligné aussi. Et puis sinon, ça fonctionne bien. On a nos petites animations ici également. Ça fonctionne très bien. Allez, on regarde rapidement parce qu'à mon avis, là, ça fait longtemps que je parle déjà. On va regarder rapidement tout ça. Donc, ici... Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Regardez, on passe de... En grand écran, on laisse comme ça le Climbing. Et ensuite, on met juste la mer de nuages. Ça fonctionne, ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Pourquoi pas, pourquoi pas. Très bien. Puis on voit que c'est responsive, ça passe en mode colonne comme ça. Ok, 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 c'est pas mal. SVG. Alors, où sont nos SVG ici ? Dans notre header, header logo. Ouais, c'est ça, c'est le logo qu'on a juste ici. C'est un SVG, j'imagine. C'est un SVG, j'imagine. Ensuite, on a nos Discover H1, H1, etc. Donc, ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Donc, quand ils sont visités, c'est vrai que c'est bien de penser à visiter comme ça, car les liens peuvent changer de couleur, sinon, si on ne gère pas leur couleur. Et puis voilà, header style, background, linear, gradient. Donc, on a un header avec un dégradé linéaire. Ouais, ok. Alors, c'est du blanc. Ah oui, d'accord, c'est une sorte de dégradé d'opacité comme ça. Ok. Ok, ensuite, header qui contient container juste là. Logo et compagnie. Donc, il a utilisé une notation ici de type BEM. Block Element Modifier, comme ça. Donc, c'est bien pour séparer vos classes et faire en sorte que vous n'ayez pas de conflits en CSS. Et puis, il a utilisé une section avec Flexbox. Flexbox qui fonctionne parfaitement pour les sections Hero, comme ça. Donc, Flexbox ou CSS Grid, ou même des simples displays inline block, par exemple, que vous allez transformer en block après. Ça peut aussi se faire comme ça. Et ensuite, on a quelques MediaCury. Bravo Cédric, bravo pour ta section, notamment le choix des images qui est très judicieux derrière. Et voilà. Et on a une petite animation également. Quand on survole ici ou c'est moi ? Non, on n'a pas d'animation. Si ? Non ? Oui ? Je ne sais pas. Bref, c'est terminé pour aujourd'hui. Parfait, parfait. J'espère que vous avez apprécié cette petite revue. Cette semaine, vous avez une revue qui est un peu compliquée, un peu plus compliquée peut-être, mais ça vaut vraiment le coup. C'est une revue sur... C'est une revue, c'est un thème. Le thème, c'est les canvas en JavaScript. Alors, c'est un élément HTML qui contient... En fait, c'est toute une API incorporée sur un navigateur qui contient plein de petites méthodes en JavaScript pour créer des éléments, créer des ronds, créer des rectangles, créer des carrés, créer des lignes. Et donc, en fait, on peut faire vraiment plein de choses avec ces canvas, des mini-jeux, des animations vraiment très, très stylées. Donc, je vous invite à au moins vous renseigner, au moins à regarder un petit peu sur MDN. Ils ont des tutos sympas. Et voilà, un peu savoir ce que c'est et savoir qu'on peut faire des bonnes choses avec le canvas. Et n'hésitez pas à juste créer des formes, même si c'est juste des petites formes comme ça, pas animées ni rien. Juste faites-le et tentez quelque chose. Voilà, rejoignez le Discord, la newsletter, suivez mes cours et on se dit à la prochaine. Ciao !